Hello les amis, je suis désolée, on voit que dalle, il fait nuit, j'ai pas envie d'allumer plus les lumières, on est le 28 octobre, il est 7h35, j'ai déjà déjeuné, je suis encore sur le canapé dans mon petit pilou pilou, je viens de regarder un petit vlog de, enfin un petit vlog, un vlog de Sandrea que j'adore regarder, et aujourd'hui je suis en journée off, en tout cas au niveau du travail, on voit le pc qui reflète dans mes lunettes, je me pousse, et donc je suis en journée off du travail, c'est ce que je vous disais, mais pas en journée off de la maison, puisque lundi matin, j'ai bossé, j'avais un massage, et qu'aujourd'hui en fait j'avais pas de rendez-vous, je me suis dit, autant fermer, et profiter en fait de ma journée, en plus je crois qu'il va faire beau, en tout cas je l'espère, pour faire les choses que j'ai pas eu le temps de faire lundi, donc je parle pas trop fort parce que les garçons sont encore couchés, donc ce matin je vais faire du ménage, du repassage, du nettoyage à la maison, à 11h j'ai rendez-vous chez une copine qui a des chevaux, et elle aimerait bien qu'on discute de soins Reiki sur ses chevaux, et d'autres choses, on va peut-être travailler ensemble pour des futurs projets, de méditation, enfin voilà, des trucs un peu sympas, qui restent dans ma branche et dans la sienne, on va essayer de mixer les deux, on va en discuter aujourd'hui, donc ça, ça va être sympa. J'ai jamais fait de Reiki sur des chevaux, ni sur des animaux, de toute façon, alors j'ai déjà magnétisé si on veut, mais en tout cas fait du soin énergétique sur mes animaux, mais j'ai jamais fait sur des chevaux, donc on verra bien aujourd'hui, s'ils peuvent être réceptifs, et si ça peut être quelque chose de sympa, donc pourquoi pas, moi je suis ouverte à tout, et ensuite, donc je vais rentrer faire manger, on va manger avec les garçons, et cet après-midi, j'ai beaucoup de rangements à faire, donc j'ai récupéré un meuble en début de semaine, donc quelqu'un donnait un meuble, en fait, dans le secteur, donc on est allé le récupérer, et ça va me permettre de faire un peu de tri et de rangement, dans mon sous-sol, parce que j'ai encore plein de choses en carton, parce que j'avais pas la place, en tout cas pas le mobilier nécessaire pour le ranger, donc ça traîne encore dans des cartons, maintenant que le papa des garçons a récupéré toutes ses affaires qu'il avait au sous-sol, ça y est, j'y vois un petit peu plus clair, et je peux commencer un petit peu à m'installer correctement, on va dire, j'ai été récupérer les meubles aussi chez IKEA, je vous en avais parlé, il me semble, en début de vidéo, donc faudrait qu'on monte les meubles, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, mais ça me permettra aussi de ranger correctement plusieurs choses que j'ai à la cuisine, et qui traînent un petit peu partout, encore aussi en bas au sous-sol, voilà, ça me laissera un petit peu plus de place de rangement, faudrait que je range aussi la cabane de jardin, parce que c'est un bazar là-dedans, et que j'ai tout fini par entasser comme ça là-dedans, depuis, bah, entre l'année dernière, pareil, le déménagement, et cette année, j'ai jamais pris le temps, en fait, de ranger ça, j'avais pas la foi, ni l'énergie de le faire non plus, et faudrait que je passe à la déchetterie, si j'y arrive, parce que j'ai pas mal de choses à ajouter, des vieux trucs, enfin, voilà, des cartons, des, voilà, il y a un petit peu, beaucoup de bazar à ranger, et ce soir, je vais au sport, et voilà, et je pense que ça sera déjà une bonne partie de la journée, je vais encore un petit peu bosser pour le site, parce que j'ai deux, trois choses encore à lui donner, et puis, et puis, voilà, si je survis à cette journée, bah, écoutez, demain, on reprend, demain, ce sera une nouvelle journée de boulot, donc là, ça, ouais, enfin, là, je suis plein en rendez-vous pour les deux jours qui viennent, et puis ce sera déjà la fin de semaine, j'ai l'impression de couver un truc, j'ai l'impression d'avoir le nez un petit peu pris ce matin, c'est pas cool, j'aime pas ça, il va falloir que je me soigne au naturel, je vous mets une vidéo par ici quelque part, et dans l'article relié de mes pharmacies au naturel, je sais que ça vous avait bien plu, je sais plus quand c'est ce que je les avais mis en ligne, mais voilà, elles sont toujours d'actualité, écoutez, sur ce, je vous laisse, je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre aujourd'hui, j'en sais rien du tout, on verra ça, et puis sinon, bah, on se retrouve plus tard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 novembre, il est à peu près 13h10, quelque chose comme ça, donc je reprends le vlog aujourd'hui, je crois pas que j'ai filmé quelque chose avant, bref, j'ai pas eu trop le temps cette semaine, ça fait rien, donc là je suis en route parce que je vais récupérer sur près de Metz, je vais chez Revta Déco, c'est les filles chez qui j'achète mes bougies en fait, et voilà, tout ce qui sent bon pour la boutique, et donc j'ai passé une commande il y a une dizaine de jours, là ma commande est prête, j'aurais pu la récupérer déjà lundi dernier, mais on était férié, du coup ça n'allait pas, alors j'y vais aujourd'hui, donc là j'ai rendez-vous vers 14h, alors comparé à hier, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis les lunettes de soleil, on a un peu de soleil, mais il a du mal à percer quand même, on est quand même encore un peu dans le brouillard par ici, C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, Hello, hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes le lendemain d'hier, donc nous sommes aujourd'hui le mardi 9 novembre, il fait froid les amis, ça y est, je pense que nous avons, nous sommes entrés en période, je ne vais pas dire d'hiver, parce qu'on n'est qu'en automne, mais voilà, où il fait un petit peu froid le matin déjà, et ça fait plusieurs matins que ça gèle, donc voilà, officiellement, la période, je pense, été et été indien, c'est terminé, voilà, bref, donc une nouvelle semaine commence, je crois que je n'ai rien filmé la semaine dernière, je ne me rappelle plus, mais j'ai une grosse semaine, bon là, j'ai deux grosses semaines aussi qui m'attendent, mais j'essaie de prendre le temps un petit peu de filmer aussi, bon là, ça a été les vacances aussi, donc avec les garçons à la maison, c'est toujours un peu compliqué, c'est bien, en fond, vous avez mon linge qui est en train de sécher, n'est-ce pas ? C'est la seule pièce où il fait bien chaud, et donc du coup, ben voilà, je le sèche ici, c'est pas très joli quand on arrive chez moi, mais voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc hier, oui, je suis allée récupérer les bougies, comme vous l'avez vu, je voulais filmer et tout, mais bon voilà, vous savez comment c'est, j'ai récupéré mes bougies, j'ai payé, je suis repartie, ensuite je suis allée récupérer mon fils au lycée, ce qu'il a terminé, il terminait tôt hier, donc voilà, ça faisait d'une pierre deux coups, et je l'ai déposé à la maison, je suis redescendue à la boutique, j'ai tout rangé, ce que j'ai acheté hier en fait, donc j'ai acheté des nouvelles bougies, aux parfums automnales et de Noël, voilà, des petites choses genre feu de bois, cuir, balade en forêt, pomme, c'était quoi ? C'était vanille épicée, enfin voilà, vous voyez des petites choses sympas, j'ai repris des fondants aussi, qu'on met dans les brûles parfums, et puis des brûles parfums, parce que j'ai été dévalisée sur les brûles parfums, et j'ai repris aussi des parfums d'ambiance, vous savez, c'est les petits parfums avec les sortes de sticks en bois, qu'on met dedans, parce que là c'est pareil, il m'en restait plus qu'un, et j'ai pris des notes aussi un petit peu différentes, là j'ai pris Musque en plus, Pomme Cannelle pour la saison, et ce qui est bien, c'est que si, voilà, donc le parfum d'ambiance dure un an, et si jamais vous en avez un petit peu marre, de ce parfum là, ou quoi vous voulez en changer, par exemple si vous en avez plusieurs, des diffuseurs, il vous suffit de remettre le petit bouchon en plastique dessus, et du coup, voilà, vous le rangez bien, vous rangez vos petites baguettes aussi, et puis vous pouvez réutiliser ça après, quand vous en avez de nouveau envie, donc ça c'est plutôt cool, et je me suis fait plaise aussi hier, donc du coup, j'en ai profité, comme j'étais voir les filles, je me suis acheté aussi une, ah j'aurais pu vous l'allumer, ça va être plus joli, attendez, je vais l'allumer, je me suis acheté une bougie, peint d'épices, parce que voilà, j'ai trop envie, je vais vous montrer ça, voilà, je vais refaire un petit zoom, voilà, c'est la marque Reftadeco, et ce sont des bougies françaises, comme vous le voyez, elles ont le logo MOSL, donc de la Moselle, c'est, voilà, et elles sont à un petit peu moins d'une heure de chez moi, et voilà, c'est vraiment local, c'est des cires naturels, des parfums naturels, et c'est top, et vous voyez, j'ai mis ça sur, sur mon petit hôtel, voilà, mon petit hôtel, et du coup, j'avais fait quelques changements, je vous avais dit que j'avais acheté des meubles chez IKEA, voilà, du coup, j'ai changé, j'ai changé le petit meuble de mon entrée, bon, là, je pense que je vais refaire la peinture aussi, et peut-être mettre enfin des cadres autour de mes posters, voilà, mais du coup, quand on rentre maintenant, on a cette petite vue-là. Bon, je vous reprends là, parce que j'étais en train de parler, mais du coup, je ne sais pas quand ça a arrêté de filmer, bref, je ne sais plus ce que je vous disais, donc je vais répéter encore une fois ce que j'étais en train de vous dire, donc il y a un concours qui va arriver sur Instagram entre le 15 et le 22 novembre, je ne sais pas encore exactement à quelle date je le ferai, mais voilà, il faut juste que je fasse toutes les photos, en fait, des produits que la marque m'a envoyés, donc c'est les tisanes herbiers de France, je vous les ai déjà montrées, ça se présente dans des packagings comme ça, c'est des tisanes que j'achète chez Quasidomi en règle générale, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont vu ça sur une de mes vidéos, ou je ne sais pas du tout, en tout cas, ils m'ont contactée pour me demander si ça m'intéressait de vous faire gagner un lot, pour vous faire découvrir justement toutes les tisanes, enfin toutes dans cette gamme-là je pense, et je les aime vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'elles sont super super bonnes au goût, et donc voilà, j'ai reçu le colis hier dans ma boîte, donc il va falloir que je fasse toutes les photos, et je mettrai ce concours en ligne, donc je vous le disais, entre le 15 et le 22 novembre sur mon Insta, là j'ai l'impression de radoter, parce que du coup, je ne sais pas ce qui a été enregistré juste avant, enfin bref, et j'ai également reçu le My Agenda, que j'ai pris, pas en année scolaire, mais en année civile, voilà comment on peut dire ça, je l'ai pris en jaune, parce que j'avais envie que ça illumine un peu ma life, je vous avouerai qu'en ce moment, le mood il est, voilà, même si on essaie de rester positif, on est des êtres humains, j'ai eu une période un peu compliquée en ce moment, et voilà, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas facile, ça revient doucement, mais il y a eu pas mal de déconvenues ces dernières semaines, ça a été un petit peu difficile, je pense que le mois de novembre ne va pas être top top, mais bon, voilà, on va faire avec, ça ne fait rien, et donc, c'est la tisane que je me préparais avant, puisque quand vous achetez un agenda, en fait, chez My Agenda, vous avez toujours un petit sachet de tisane Yogiti à l'intérieur, donc je vais me faire ça tranquillement, je vais encore passer l'aspirateur, je vous montrerai l'agenda, je pense plus en détail, je vais essayer de filmer des vidéos pas mal entre midi, et nouveauté aussi, la semaine dernière, on a eu la fibre, ça y est, on est fibré, donc logiquement, je vais pouvoir faire un peu des vidéos maintenant à l'arrache, et les éditer assez rapidement, on va dire sur Youtube, puisque avant ça me prenait, parfois, 9h, 12h, en fonction de la longueur de mes vidéos, puis vous savez que j'en général, je ne fais pas des vidéos de 10 minutes, n'est-ce pas ? Donc voilà, écoutez, c'est très très bien, je vais vous laisser là, je ne sais pas du tout quelle heure il est, j'ai encore quelques bricoles à faire avant de partir, et j'ai une bonne semaine bien chargée qui arrive, bon, en même temps, il y a le jeudi qui est férié cette semaine, donc ça c'est plutôt chouette, et samedi, on fait le premier atelier aussi à la boutique, on fait une formation, enfin une initiation à la radiesthésie, donc au pendule, donc ça c'est chouette, donc c'est Ginger, donc Ginger Von Fire, vous savez, qui me fait les bijoux pour la boutique, qui vient animer en fait cet après-midi là, donc de 14h à 17h, et c'est trop trop chouette, j'ai trop trop hâte, je suis sûre que je vais apprendre plein plein de choses, d'autant plus que je m'étais acheté un pendule égyptien, sur sa boutique la dernière fois, alors je l'ai programmé, enfin je l'ai purifié, je l'ai programmé, mais je ne m'en suis pas trop trop servie encore, donc là je suis sûre que je vais apprendre plein plein de choses, et c'est cool, ça va être une après-midi sympa, donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous filmerai peut-être avec mon téléphone tout à l'heure, quelques morceaux de la boutique, pour vous montrer un petit peu, parce que j'ai mis des lumières aussi, hier j'ai acheté pas mal de lumières sur Amazon, je sais c'est pas bien, mais on trouve quand même plein de choses sympa dessus, donc voilà, à des prix, on va défier un petit peu toute concurrence, n'est-ce pas ? Voilà, on fait chacun comme on peut, voilà, j'ai dit beaucoup de fois voilà, c'est peut-être que je ne suis pas très à l'aise, mais c'est comme ça, allez, on fait chacun comme on peut, et donc je vous montre tout ça tout à l'heure, et puis je vous souhaite une belle journée, à plus ! Sous-titrage ST' 501 on se retrouve à la boutique, donc je viens d'entrer toutes mes références, dans mon logiciel de gestion, ce fameux logiciel, voilà, moi ça va, maintenant je le gère quand même plus ou moins, je vais juste allumer, les petites lampes, et puis je vous montre les petites nouveautés, que j'ai récupérées hier, voilà, balade en forêt, cuir, feu de bois, mon beau sapin, musc, et vanille épicée, voilà, et là derrière, on a quelques nouveaux diffuseurs, alors fleur d'eau, je l'avais déjà, mais j'avais tout vendu, pureté, pomme cannelle, et derrière, j'ai musc, je sais tout, je l'ai mis, là-bas, voilà, musc, je l'ai caché là-derrière, parce que, voilà, je les ai mis ici, j'ai mis pomme cannelle, pureté, voilà, les quatre que j'avais, donc ça donne ça, ici j'ai mis, les petites cartes de Sandra, que vous reconnaissez, donc, désolée, je passe vite, alors là, j'ai mis, bon, pour l'instant, je ne suis pas sûre que je vais laisser ça comme ça, j'avais accroché le rideau comme ça hier, mais là, il faut que je change le plafonnier, donc je verrai une fois que le plafonnier sera changé, comment je fais, sinon, j'aimerais peut-être bien mettre le rideau, en fait ici, avec peut-être des petits crochets, je ne sais pas, je vais y réfléchir, et, donc voilà, je les ai rajoutés ici, les bougies, j'en ai beaucoup maintenant, et j'ai aussi rentré, des chantiers de carité, enfin, de majesté de carité, j'ai mis chantier, pour que les gens comprennent un petit peu mieux, parce qu'ici, on ne connaît pas trop ce genre de produit, donc, de la savonnerie du Nouveau Monde, donc, c'est la première fois que j'en achète, et aussi, des nouveaux déos qui ont fait leur apparition, donc, lavande, et tea tree, et j'ai mis les petits fondants, vous voyez ici, avec les brûle-parfums, voilà, je les ai mis ici, puis ceux-là, je les ai mis bien en évidence, donc, comme ça, voilà, les gens les voient bien, et puis, la petite vitrine, vous avez l'habitude, voilà, ma pièce est prête, pour accueillir, mon premier client de la semaine, je referme, parce que là, j'ai mis le chauffage, parce que ça caille, sinon, ah, bah écoutez, là, il est 9h36, je vais encore vérifier, parce que je vérifie, en fait, j'ai l'impression, il va falloir des toques, en fait, je vérifie 50 000 fois, toujours, que tout est prêt, que tout soit chaud, bon, bref, voilà, c'est, je ne sais pas, c'est une déformation, je n'en sais rien, je vais changer l'heure aussi, sous ma pancarte, parce que quand je suis en rendez-vous, je ferme, et je mets cette petite pancarte, sur la porte, et donc, j'écris avec un, vous savez, les genres de stylos crès, comme ça, ça en fait, j'ai plus qu'à changer l'horaire, à chaque fois dessus, puisque la boutique, je la ferme, je l'ai déjà dit, je crois, bref, c'est mardi, enfin, voilà, du coup, je suis contente, j'ai bien avancé, et puis, à 10h, je démarre mon premier massage, et j'en ai encore un, encore compris, donc, ça va être une journée, bien chargée, bien remplie, donc, c'est plutôt cool. Oui, c'est de mettre un peu de lumière, je vais me tourner comme ça, pendant que j'ai un joli fond, en plus. Bon, alors, on est aujourd'hui, le vendredi 12 novembre, j'étais pleine de bonne volonté, hier, et de filmer, et finalement, en fait, j'ai eu une journée ultra productive, et j'ai rien filmé du tout, j'ai fait ça en égoïste, en fait. Hier matin, j'ai fait une soupe, un gros velouté, que je garde pour plusieurs jours, j'ai fait carottes, patates douces, patates douces, lentilles corail, oignons, voilà, avec du lait de coco, curry, enfin voilà, la base, vous savez, c'est toujours la même, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré, j'ai fait des lasagnes d'épinards aussi, que j'ai cuit hier soir, et j'ai fait une quiche au brie, parce que j'avais acheté du brie, en fait, pour un de mes fils, mais il était trop fait pour lui, et du coup, il n'arrêtait pas de me dire, il pue, je ne le mangerai pas, du coup, voilà, je ne voulais pas le gâcher, donc du coup, j'ai fait une tarte brie, brie-épinard hier soir, j'ai mangé la moitié, je mangerai le reste aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui, petite matinée, matinée, un soin énergétique, et un massage du dos, cet après-midi, je n'ai pas de rendez-vous, demain matin non plus, parce que cet après-midi, je vais mettre, j'ai un ami qui vient m'aider, à me ramener une grande table, et des chaises, pour que je puisse préparer mon atelier, donc demain, on a un atelier pendule, en fait, à la boutique, et, et en fait, la personne qui vient me donner un coup de main, c'est-à-dire qu'il faut une petite camionette, en fait, pour trimballer la table et les chaises, parce que moi, je ne peux pas mettre ça dans ma petite voiture, et du coup, la personne, voilà, qui m'aide à faire ça, n'est pas là, à partir de ce soir, donc voilà, je n'ai pas le choix que de le faire cet après-midi, mais du coup, je suis obligée d'enlever ma table de massage de la salle, et je ne pourrai pas prendre de rendez-vous, ça ne fait rien, ce n'est pas grave, je ferai autre chose cet après-midi, je m'occuperai un peu des réseaux et tout ça, et là, aujourd'hui, voilà, j'ai un peu, un peu les chocottes, tout ça, je sais que je vais me prendre, encore une fois, une avalanche de commentaires, peut-être pas forcément toujours très positif ou bienveillant, mais voilà, ce n'est pas grave, c'est comme ça, on a l'habitude, maintenant, ce soir sort le reportage de Teva, donc sur les cheveux, qui s'appelle Tous de Mèche, et donc là, Teva, j'ai vu que ce matin, m'avait taguée sur leur page Facebook, je crois qu'il y a plus de 200 000 personnes qui sont, qui suivent cette page, et plus de 400 000 abonnés, je crois, donc voilà, je m'attends à tout et n'importe quoi, même si, voilà, je sais que ça, je me détache quand même pas mal du regard des autres, tout ça, mais parfois, c'est quand même toujours un petit peu compliqué quand on se prend des commentaires pas toujours très sympathiques, donc j'espère que la communauté sera assez bienveillante quand même, et voilà, ou je n'irai peut-être pas lire les commentaires qu'il y a sous les posts, je ne sais pas, et en tout cas, j'essaierai de vous mettre le lien du replay, si c'est disponible, vous puissiez aller voir, parce que moi, je ne vais pas le regarder ce soir non plus, il passe à 23h30, ça fera un moment déjà que je serai couchée, donc, nouvelle étape de franchi, bref, sur ce, je ne sais même pas quelle heure il est, je ne vais pas trop traîner, j'ai encore l'aspirateur à passer, et des messages à répondre, ma semaine prochaine est complète, l'atelier pendule est complet, donc c'est bien, tout va bien dans ce côté-là, et je me suis bien reposée quand même hier, hier soir, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais je suis tombée de sommeil, à 9h15, ou 9h, déjà, je pense que je dormais sur le canapé, je me suis réveillée à 9h30, et, et je suis allée me coucher, j'étais, mais explosée hier soir, et ça a fait quelques semaines que je regarde la série Glee, que j'adore, je trouve que c'est fun, ça a fait du bien moral, il y a des bonnes chansons, il y a des good vibes dedans, il y a plein de sujets intéressants qui sont traités, et j'adore cette série, c'est un vrai plaisir de retrouver quelques épisodes chaque soir, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous regardez vous aussi, j'essaierai de vous filmer une vidéo favori, j'aimerais bien vous en refaire une favori, encore une fois, je ne sais pas quand, parce que là, c'est vraiment compliqué en ce moment pour moi de filmer, je fais de mon mieux en tout cas, j'espère que pour vous tout va bien, je vous laisse, parce que j'ai encore du boulot qui m'attend, et je vous retrouve un petit peu plus tard. On profite encore pour vous montrer deux produits de la marque Druidesque que j'ai reçus, parce que je suis en train de ranger un petit peu avant de partir, et ça fait un moment en fait que je les ai posés là, et je ne crois pas vous les avoir montrés, c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'ils traînent encore là quelque part, dans mon salon, c'est deux produits, d'ailleurs j'ai même la poussière sur l'emballage, franchement c'est honteux, en fait c'est deux produits que j'ai reçus, pas en tant que blogueuse, mais par rapport à la boutique, puisque vous le savez, je vends les shampoings solides, donc Druidesque, et pour l'instant c'est les seuls produits de la marque que j'ai, et en fait je vends principalement quand même des produits, vous savez que je connais, que j'ai déjà testé, parce que c'est des produits que j'aime dans ce cas, et c'est des produits pour lesquels j'ai plus de facilité à conseiller les gens, c'est à dire que je vais avoir du mal à conseiller un produit, que je n'ai pas utilisé moi-même, ou je ne connais pas l'effet, vous voyez ce que je veux dire un petit peu, donc là en fait comme je n'avais jamais testé en fait d'autres produits de la marque, elles ont proposé en fait de m'envoyer deux autres produits pour les tester, compliqué à ce matin, donc il y a la crème au calendula bio, donc qui se présente comme ceci dans un petit pot en verre, avec un bouchon à vis en métal, alors je pense qu'elle est sans parfum, enfin elle sent le naturel quoi, voilà, et elle se présente un petit peu, vous voyez c'est un petit peu comme une chantilly à l'intérieur, je ne l'ai encore pas testé, mais j'ai hâte, elle a l'air drôlement sympa, et elle a l'air quand même assez riche, donc pourquoi pas, même pour le visage cet hiver, je ne sais pas, je vais essayer, et là donc on a une huile démaquillante solide, donc nettoyée en visage, et yeux, pareil, au calendula bio, donc il se présente comme ceci, et pareil, je ne l'ai pas encore, du coup je vais pouvoir le tester, c'est chouette, et du demain ce n'est pas facile, voilà, et il se présente sous une forme de petit cœur, comme ça, alors là non plus c'est pareil, il n'y a pas de parfum, je pense que tout le monde peut l'utiliser, ça c'est plutôt cool aussi, voilà, bah écoutez, je sais, j'ai dit que je vous filmerais une routine, je vais essayer de vous la caler dans ce vlog là, c'était prévu, mais hier soir j'avais trop la flemme, je vous dis, j'étais crevée crevée hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, et du coup, bah écoutez, je n'avais pas envie, je n'avais vraiment pas la foi de filmer, donc là maintenant, je pense que je vais, maintenant que je les ai montrées, je vais les tester, et puis je vais vous en parler, voilà, ce coup-ci, je vous laisse pour de bon, pour de bon, je sais, la faire de bon, c'est de bon, faut pas la fin.